Bonjour à tous et bienvenue sur IZU DW, je suis en direct de GetSport et je suis avec Henri Traoré, a.k.a. Sam. Alors comment tu vas ? Ça va, ça va bien. Sam qui est un des associés, tu as lancé avec deux personnes, deux amis à toi. Vous avez lancé GetSport, c'est ça. Donc tu te lances dans l'entrepreneuriat. Bon, sachez que moi j'ai grandi au Burkina avec Sam, donc c'est pour ça que je voulais savoir certaines choses. Tes deux parents sont entrepreneurs déjà ? Oui. Donc est-ce que depuis tout petit tu t'es toujours dit, moi je vais finir entrepreneur aussi, avoir mon propre business plutôt que de m'inscrire en tant qu'employé ? En fait, non. Mais depuis petit, j'ai toujours eu envie de vendre tout. En fait, moi c'est plutôt le côté commercial. Le côté commercial et puis transformer les choses en argent. Voilà, c'était ça, ma fibre. Oui. Entrepreneuriat, vraiment au sens propre du terme, j'ai connu l'entrepreneuriat ou j'ai fait attention à l'entrepreneuriat une fois que j'étais en fac d'économie. D'accord. Mais avant ça, c'était plutôt commerçant. D'accord, bon, commerçant. On va dire que tes parents, ils sont dans un domaine plutôt commercial. Oui. Tu as aussi ton frère qui a une influence basket. Donc c'est un peu un métissage qui fait naître Getsport dans ta tête. Ah oui, c'est sûr. T'as le basket, l'entrepreneuriat ou le commercial. Hop, tu as les deux, ça crée le business un peu quoi. Oui. On sent le mec qui ne veut pas lâcher son analogie. Et pour le coup, là, tu m'as parlé de fac d'économie. Oui. T'as eu quoi comme parcours qui t'a permis de te lancer dans ce business-là ? Dans ce business-là ? C'est ton parcours business, on va dire commerce, et ton parcours basket sportif. Oui. Qui m'a permis de… T'as fait quoi comme formation ? De rentrer là-dedans. En fait, si, c'est une fois que je suis rentré, même pas au début en fac d'éco, mais quand j'ai commencé à faire la banque finance-assurance, là, on avait un cours de business plan. Un cours de business plan, et c'est là que ça nous amenait vers les questions que doivent se poser un entrepreneur pour pouvoir le conseiller dans le cadre de mon métier. Et c'est ça qui m'a donné l'envie d'un jour, voilà, créer un truc. Créer un truc et créer quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Moi, j'ai horreur de faire les choses comme les autres, de rentrer dans les cases. Faire un truc qui sort de l'ordinaire, apporter, créer, innover. Ça, c'est mon dada. Je veux dire, les études m'ont fait penser à ça. La vie pro m'a donné envie, le côté d'investir et de créer et d'innover. Oui. Et si, par rapport à la passion, c'est que moi, depuis des années et des années, depuis Ouaga, le terrain de basket, c'est l'endroit où je vais pour me défouler. Là-bas, je joue avec les gens, on joue bien physique, on se lâche, on kiffe, ça crée une bonne ambiance, après on échange, et puis tu pars de là-bas, tes idées sont claires, tu as fait ton sport. Effectivement, quand on mélange l'envie de créer, l'envie d'innover, avec la passion, ça te permet d'avoir l'investissement de passion. Que tu fais ? Tu ne le fais pas pour gagner de l'argent. Si, forcément, tu fais pour gagner de l'argent, pour que ça soit rentable, pour que ça tienne sur la durée, tu le fais surtout pour apporter quelque chose aux gens. Tu rends aux gens ce que le basket t'a apporté à toi. En quelque sorte. Et puis, accessoirement, tu kiffes aussi. Parce que je suis un bon client. Parce que je suis tout le temps là, quand il y a des tourneaux, je viens jouer. Le soir, des fois, je viens faire mon shoot. Même moi, je squatte la salle. Tu es même UI utilisateur aussi. Je suis un gros utilisateur. Tu travailles en banque, dans un domaine où tu vas beaucoup aider certaines personnes qui sont en financement, en démarrage de leur entreprise, ou peut-être des gens qui sont déjà en place. Tu vas aider à concrétiser des projets. Ça t'a permis quand même d'avoir un certain recul ou une certaine expérience, en tout cas dans le domaine, même de ceux qui veulent se lancer ou ceux qui sont déjà lancés. Quelles sont les étapes que tu as dû suivre pour arriver à la concrétisation de ton business ? Est-ce que c'est la recherche de partenaires ? C'est la promotion ? C'est au milieu du département financier, marketing. Quelles sont les bonnes pratiques que tu pourrais conseiller aussi ? Alors moi, dans mon cas, la première chose qu'il fallait faire, c'est justement enlever mon costume de banquier, le mettre de côté. Parce que c'est différent d'être là, de l'extérieur, de conseiller quelqu'un, et être aux manettes. Et partir avec, déjà dans ta tête, que toi tu connais, parce que tu conseilles les gens qui font ça, c'est la première erreur. Pour moi, il faut aborder ça en se disant « Je n'en sais rien. Je vais voir. J'analyse toutes les alternatives possibles. Et de toute façon, ton produit final et ta création, c'est elle-même qui va te surprendre. À la fin, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses qui ont été faites. Au départ, tu ne pensais pas à ça. Mais c'est ça qui rend le truc cool. Donc il faut laisser libre cours à l'innovation. Il ne faut pas se mettre dans un cadre en se disant « Oui, moi je suis banquier, donc c'est comme ça qu'on fait d'habitude. C'est comme ça qu'on doit faire. » Non. On fait. Déjà, la première question, le truc de base, et ça effectivement, c'est mon métier qui me permet de savoir ça, c'est au centre, c'est le client. Tu peux avoir le plus beau produit du monde s'il n'est pas adapté à tes clients. Eh bien, tu auras fait ça pour rien. Donc c'est le client qui est roi, c'est le client qui est la base. Et il faut lui apporter quelque chose qui répond à son besoin. Et encore plus quand tu es dans un concept comme le nôtre, alliant culture, sport, et avec un point d'honneur sur l'accessibilité. Tu ne fais pas ça pour facturer un gros truc. Tu fais ça pour faire plaisir aux gens, pour apporter quelque chose à long terme, pour rassembler les gens. Et donc, le meilleur moyen de construire un truc comme ça, c'est déjà d'aller écouter tes clients, tes futurs clients, discuter avec eux, toujours être en discussion avec eux. Mais là, qu'est-ce que vous en pensez ? Là, ah oui, vous aimeriez faire ça ? Ah oui, ça serait pas mal. Ah, vous pensez que là, on devrait faire plutôt comme ça ? Et donc, c'est ça, c'est être à l'écoute, dans l'échange avec eux. C'est intéressant ce que tu dis. Ça veut dire que là, dans la construction de ton propre business, tu as dû être à l'écoute de la demande. Alors que dans le milieu, entre guillemets, bancaire, tu es plus à l'écoute de l'offre qu'il y a. Donc, l'offre qui est disponible, comment je dois avoir tel financement, qu'est-ce que je dois faire pour rentrer dans tes clous. Tu dois rentrer dans des cases. Et de l'autre côté, justement, tu dois sortir de la case et puis aller écouter toutes celles des gens. et c'est à partir de ce que les gens vont te donner que tu vas pouvoir cloisonner, entre guillemets, ton entreprise et ton business. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi lorsque tu as créé, enfin, dans cette aventure ? C'était plus la prise de risque, parce que c'est vrai qu'en tant que banquier, tu es moins dans la prise de risque. C'est plus l'ouverture à toutes les possibilités. Qu'est-ce qui a été la difficulté qui t'a le plus marquée ? La prise de risque, finalement, justement, quand tu es banquier, tu peux mieux appréhender le risque, savoir quelles sont les limites et mettre une barrière pour ne pas dépasser, pour ne pas prendre trop de risques. Donc, ce n'est pas là. Là, quand tu le fais, tu le fais, tu vas à fond, tu y crois et tu mets ça de côté et tu fais en sorte de ne pas trop exagérer dans ta prise de risque. le plus difficile. Le plus difficile. Une colle ? Oui. Parce que, justement, c'est ça qui est marrant. Parce que moi, c'est un kiff pour moi. Il n'y a pas encore de truc où je peux dire là, c'était difficile. Parce que, après, c'est mon tempérament aussi. La petite difficulté, là, c'est mon kiff. Ça fait partie du processus. Ça fait partie du processus. Et pour moi, c'est dans la construction. que tu prends le kiff. Comme, c'est J. Cole qui dit ça, non ? There's beauty in the struggle. Oh, yeah. Ugliness in the success. Et ça, moi, je trouve que, justement... Je traduis pour les gens. Il y a de la beauté dans la difficulté et de la mocheté dans le succès. Voilà. Et donc, finalement, ce qui peut être une difficulté, là, moi, c'est un kiff. Parce que je me dis, ah, mais là, j'apprends. Même au niveau de la relation avec les gens. Tu sais, on dit, dans les phrases de banquier, on dit, l'association, c'est comme un mariage. Donc, quand un client vient te voir, il doit y avoir un associé. Il faut que ce soit, voilà, bien bordé. Ils se connaissent bien parce que, voilà, c'est comme un mariage. Mais mine de rien, d'une association, tu apprends plein de choses. Tu vois tes associés faire des choses. Tu dis, ah ouais, tu vois l'évolution. Moi, j'ai un profil plutôt commercial que je n'exploite pas ici pour ne pas générer un conflit d'intérêt et pour garder les choses bien scindées. Et donc, j'essaye de transmettre comme je peux à mes associés sans non plus être leur formateur. Ce n'est pas mon rôle. Ce n'est pas le but. mais c'est marrant de voir l'évolution des gens, l'évolution des relations. Moi, c'est ça. C'est un kiff continuel. Un partage de savoir-faire. Et peut-être si. Non, même pas. Franchement, je ne peux pas te donner aujourd'hui une difficulté ou un truc. Tous les trucs qui sont venus, c'était un kiff parce que ça m'a permis d'apprendre et d'avancer. Quand tu étais plus jeune, tu suivais un peu les traces de ton grand frère parce qu'à un moment, il a fait du foot. Tu as fait du foot. Il a fait du basket. Tu as fait du basket. À quel moment s'est passée la scission qui a fait que tu n'as pas su, comme lui, une carrière de basketeur pro et tu t'es redirigé vers autre chose ? Déjà, je ne fais pas 2,05 m. Iverson non plus. Oui, oui. Je ne fais pas 2,05 m. Ce n'est pas la même hygiène de vie que lui. Parce que mon frangin, c'est le sage. Le sage, tout est bien équilibré. Et voilà. Beauceur, beauceur, beauceur. Moi, c'est justement, je te dirais, comme j'avais un grand frère qui était devant, moi, c'est le fait de... Là, j'ai un objectif. Il faut que j'aille le chercher. Moi, c'est là mon kiff. Et la scission, c'est quand, je dirais, c'est quand on habitait ensemble. Quand je suis arrivé en France, au début, je suis arrivé en sport, études et tout, et on habitait ensemble. Et donc, de vivre avec lui, de voir aussi comment il fait, comment il gère. Au début, même, on habitait ensemble, ce n'était pas trop le cas. Mais après, je suis venu à Angers et qu'on était quasiment au colloque, j'avais déjà un certain niveau de maturité. Là, j'ai pu voir, en fait, qui il était, comment il était, quelle était sa pensée. Et ça m'a permis, moi aussi, de m'affirmer. Parce que forcément, plus tu passes du temps avec lui, en étant mature et adulte, plus tu vois que, ouais, lui, son truc, il marche bien. C'est sa manière de voir les choses. Mais toi, toi aussi, tu as ta personnalité, d'une certaine manière. Et voilà, marcher dans les traces de quelqu'un, au bout d'un moment, tu ne t'affirmes pas pour ce que tu es. Lui, il construit son chemin en fonction de qui il est. Donc, si tu fais trop ça, à un moment, tu te rends compte quand même, et là, bon, moi, je n'aurais pas trop fait ça. Lui, il n'a pas aimé trop prendre de risques. Moi, j'aime prendre du risque. Voilà, donc, c'est à ce moment-là, quand on est habités ensemble, et que j'ai vu le IRL. Le concret. Le concret, c'est concret. J'ai pris ma propre direction, en m'affirmant moi aussi. Et pourquoi la filière bancaire ? Pourquoi la filière bancaire ? Parce que quand j'ai commencé l'économie, le truc que je kiffais le plus... Tu voulais l'argent des gens ? Non, non, non. Ça, ça, c'est des a priori habituels. Non, en fait, je n'ai jamais fait des cours, je viens d'un bac S, j'ai fait pharma au départ, pour reprendre une des structures de mes parents, mais bon, ça ne m'a pas trop plu. Ça m'a cassé la tête. Je n'ai pas aimé ce qu'il y avait là-bas, et moi, c'est le commerce qui me plaisait. Quand j'ai rebasculé vers l'économie, là, j'ai fait la rencontre de la microéconomie. J'ai commencé à me renseigner un peu plus, et j'ai fait connaissance du principe de l'économie locale, du concret, du palpable. Et ça, ça m'a plu. Je me suis dit, de quelle manière est-ce que je pourrais apporter à ce truc-là, tout en ayant l'aspect commercial. Et c'est là, en fait, que je me dis, ouais, la banque, ça me plairait bien. parce que déjà, c'est un petit bureau, c'est carré, c'est... Il faut à la fois avoir le côté commercial, le côté gestion de risque, le côté innovation, et en même temps, dans le métier, en tout cas, que moi, je fais, la spécialité que moi, j'ai choisie, tu apportes à l'économie. Tu viens, tu aides des gens à réaliser leurs rêves, leurs projets. Moi, aujourd'hui, mon kiff, c'est pas placer des dizaines de millions. Dire que oui, les clients ont mis chez moi des millions. Non, mon kiff, c'est de recevoir un gars qui a un rêve, un projet, il a bien pensé, l'aider, co-construire ça avec lui. Et après, on va en visite dans son truc et je vois que là, oui, ça marche, son idée, elle a fonctionné. Ça apporte à tout le monde et c'est comme ça que l'économie se développe. Voilà. OK. Quand on était jeune, j'avais, enfin, beaucoup plus jeune, je dirais pas jeune, je me considérais encore jeune. Non, t'es vieux. Mais quand on était plus jeune, j'avais un frère qui était plutôt populaire aussi. Donc à un moment donné, plutôt que d'être juste Izou, j'étais le petit frère d'eux. Est-ce que c'est quelque chose que tu as traversé parce que ton frère aussi a eu une certaine popularité dans le basket, basketre pro, assez bien vu, en tout cas dans ses équipes, même la dernière fois qu'il est passé à Nancy, il était en tête d'affiche. Est-ce que tu as eu cette période où tu étais le petit frère d'eux plutôt que d'être Sam ? Si tu veux, je suis Sam et le petit frère d'eux. Moi, ça ne me dérange pas en fait parce que j'ai un très grand respect pour mon frère et je sais que, je sais le respect que lui aussi il a envers moi. Les autres, ils vont forcément me lier à lui. C'est très bien. Il me lie à une bonne personne qui fait de bonnes choses. Donc à partir de là, moi ça me va. Ça me va. D'ailleurs même, je suis assez complexe moi dans ma manière de fonctionner, c'est que j'aime à la fois avoir la lumière, en même temps, je n'aime pas trop la voir. Donc ça me va parfaitement. Et puis, quel signe astrologique ? Sagittaire. D'accord. Et puis du coup, tous les gens qui vont nous côtoyer, comme mon frère, il est hyper calme. Il est hyper calme. Et puis moi, je suis un dérangeur. Forcément, même quand je ne veux pas, je ne fais pas attention, je vais déranger. Donc forcément, quand on commence à nous côtoyer, je ne suis plus le petit frère d'eux. Je deviens Sam. Oui. Parce que j'ai aussi ma propre personnalité. Et puis c'est plutôt gratifiant quand on te compare à quelqu'un comme ça que tu as en appréciation ou que tu tiens à respect. Et puis j'aime ce qu'il fait. Si jamais il ne faisait pas quelque chose de bien, là oui, ce serait un problème. Intéressant. Du coup, de ce que tu dis, c'est que tu es Sam. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que tu sais, la plupart des gens, quand tu leur demandes ce qu'ils sont, ils te disent je suis pharmacien, je suis docteur. Ils se définissent par leur profession ou je suis maître, le bras, pour ne pas citer Booba. Mais toi, aujourd'hui, comment tu te définis maintenant ? Plus banquier, plus Getsport-like, comment tu... Vraiment ? Qui est Sam ? Ça, c'est pour les ladies. C'est pour que tu fasses ton CV. Oui, d'ailleurs, je tiens à préciser, j'ai une bague à la main gauche. Je ne suis pas marié. C'est mon porte-bonheur. C'est ma maman qui m'a donné. Je suis célibataire. Bon, oui, mais ce n'est pas grave. 21 ans, dans un cadre confortable, plutôt équilibré et gentil. N'hésitez pas. Tu mettrais le numéro. Moi, j'ai un chien, je ne sais pas moi, mon ami. Il faut construire un foyer. Voilà. D'accord. Participer à l'économie locale. Bref. C'est ça, c'est ça, Sam ? Non. En fait, Sam, Sam, c'est Sam. C'est pas... Je ne mets pas banquier, je ne mets pas une étiquette. Je n'aime pas ça. Sam, c'est le gars qui est là, avec toi. Vous pouvez discuter. Il essaye d'être le plus cool possible et de déranger le moins les autres. Il est cool. Et il a envie d'être le même, quel que soit l'endroit où il se trouve. Il est à Getsport, c'est quand même Sam. Donc, s'il a des principes, et ça arrive, il y a des principes et des trucs chiants, ce n'est pas parce qu'il va arriver à Getsport que là, bim, je suis devenu entrepreneur, j'oublie tout ça. Ouais, 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 on y va. Non. Je reste moi-même et mon identité, ce n'est pas lié à ce que je fais à l'instant T. Quand je suis banquier, je suis Sam. Quand je suis à Getsport, je suis Sam. Quand je suis sur un terrain de plaigrande, je suis Sam. Tu me croises en soirée, je suis Sam. Après, il y a des gens qui me disent souvent qu'il y a deux personnes en moi. Il y a Sam et il y a Henri. Henri, c'est le gars studieux ou hyper calme, qui ne fait pas de vagues. Très carré. Très carré. Et Sam, c'est le gars qui déconne un peu plus. On va dire que tu arrives, tu rencontres Henri. Et quand on se familiarise, tu découvres Sam. All right. Tu combinais un basket le week-end, études la semaine, entrepreneuriat entre les deux. Est-ce qu'il y a des choses que tu as tirées du basket qui t'ont servi en banque, que tu as tirées de la banque qui t'ont servi au basket ? Ou des choses comme ça ? Et d'ailleurs, lesquelles ? Je veux te dire, l'exemple que j'aime donner quand on parle de ce sujet-là, il fait rire, mais c'est les soirées étudiantes ou le fait de sortir, d'aller en boîte. En tant que grand fêtard, retraité, retraité, retraité. C'est rien retraité. Non, non. Son maillot est accroché là-bas. Non, non, non. En fait, un truc tout bête. Un lifer comme moi, qui a l'habitude d'aller en boîte, prendre des... de boire avec ses potes, se mettre des mines parfois. Sauf que, quand tu prends l'habitude, donc tu sais gérer ça. Tu es en boîte, tu es un peu saou, mais tu sais qu'il faut que tu restes au paix parce qu'il faut rentrer à la maison et puis tout ça, bien sûr. Ça, cet exemple-là. Demain, un client m'invite à un pot, une inauguration. Il y a le doror, il y a l'alcool là-bas. Si quelqu'un qui n'a pas lifé comme moi, il va boire deux verres, son cerveau va faire des zigzags. Moi, je vais prendre l'apéro correct avec le client. Ça veut dire, le client va dire, lui-même, il est cool en fait. On va bien discuter. Tout le monde sait que le fait qu'il y ait de l'alcool dans les inaugurations, c'est pour faciliter le commerce. Et les langues. Donc, moi, je sais que même s'il faut qu'on aille jusqu'à une bouteille, mon cerveau est encore là. Je sais ce que je fais. Je ne vais pas délirer. Ce n'est pas parce que je vais voir une belle nana passer que j'ai oublié. Non, on est là, c'est pro. Il faut se comporter et rester pro. Et je trouve que justement, toutes les expériences, si tu observes bien, tu peux en sortir quelque chose de positif pour toi et qui va te faire grandir dans tes objectifs, dans ton métier, dans tout ça. Le basket, le fait de se mettre des coups, de se dépasser, le challenge. Quelqu'un marque sur toi, il te chambre. En basket, on aime ça. Il te chambre. Il faut que tu marques sur lui ajouter. Deux fois même. Ça, ça t'apprend à répondre. On t'attaque, tu réponds. Tout ça, la pression. Tu arrives à un match, c'est hyper tendu. Il faut garder son calme, prendre du recul parce que l'objectif, c'est de gagner le match. T'es en face d'un client, tu dois négocier un contrat important. L'objectif, c'est de gagner le match. La pression, on met de côté. Donc, c'est un ensemble. Tu as appris à rester zen, à ne pas te laisser influencer par ce qui se passe à l'extérieur. resté zen. Éventuellement. Le côté compétiteur, l'esprit de compétition, l'esprit du je recule pas. Moi, quand je suis arrivé en France, en sport études, je jouais au basket sur les playgrounds à Ouaga pour faire comme mon frère. Donc, quand tu me disais de faire un pick and roll, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Dis-moi, je sais faire un victor. Et j'ai débarqué, je suis arrivé parce que je ne suis pas je suis grand mais pas très grand. Je suis moyen. J'ai des jambes, je sautais un peu. J'ai intégré une équipe en KD, mais en KD France première division. Donc, j'arrive dans ce groupe-là. KD France première division, c'est le plus haut niveau KD. Moi, je ne sais même pas c'est quoi un pick and roll. Donc, pour compenser ça, il fallait cravacher, il fallait accepter les moqueries des autres. Les autres, ils connaissent la technique, ils ont l'habitude, ils font leur truc. Tu galères, on se moque de toi, mais tu persévères. Tu avances, avances, avances. La première année, j'étais dans le groupe Elite et je jouais avec l'équipe 2. Donc, ça m'a donné les crocs. C'est ça qui est bien, ça te donne les crocs. Quand tu vois l'objectif, tu te dis, moi je vais y arriver. Comment ça, moi je ne vais pas y arriver ? Et donc, l'été, quand ils ont fait la sélection pour l'équipe Elite, alors qu'elle est descendue d'un niveau, mais pour l'équipe Elite, cette fois-ci, j'étais dans le groupe complet Elite. Et ça a toujours été ça, mon truc. Et c'est ça que le basket m'a apporté. Le côté challenge, le côté, c'est dur, mais ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas, on va y arriver. Et d'ailleurs, même sur un terrain, les gars qui me connaissent, ils savent que tout le match, si le match est trop plat, tu n'as pas à me voir. Moi, je suis là tranquille, je fais mes trucs, je prends mes rebonds, je ne fais pas trop de bruit. Mais par contre, s'il y a une fin de match où c'est tendu, là, moi je kiffe parce que c'est ce moment-là en fait. Ah non, c'est le pendant qui te donne l'effet de l'effet. Le succès, c'est juste la concrétisation, tu te dis, ok, c'était le bon sens, j'ai pris la bonne direction. Mais le moment, l'adrénaline que ça t'apporte. Et ça, c'est le truc que ça m'a apporté, c'est le basket. D'accord. Et là, actuellement, justement, en parlant du fait d'aimer cette compétition, d'aimer aller accomplir des choses un peu plus difficiles, sortir de sa zone de confort, là aujourd'hui, est-ce que tu es rassasié, est-ce qu'il y a des paliers que tu as réussi à atteindre dans ta vie, des objectifs perso que tu t'étais fixé que tu as pu atteindre et celui de quel ? En gros, la beauté pour moi d'un objectif, en tout cas du plus gros objectif, c'est qu'il doit être inatteignable. Comme ça, tu vises toujours le plus haut. Et en le visant, tu avances. Après, il y a des strates. Effectivement, moi, je me suis mis des strates depuis 18 ans même. À l'âge de 18 ans, il me fallait ça. À l'âge de temps, il me fallait ça pour construire des choses pendant l'avancée du truc. Et donc, le truc, la base, c'est quoi pour moi ? La base, dès que j'ai commencé à travailler, donc déjà, avoir un emploi stable. Le diplôme ? Avant d'avoir un emploi stable, le diplôme, pour quand même remercier les parents pour l'investissement qu'ils ont fait en moi. C'est vrai qu'au Burkina, c'est un peu la chose. Tu offres le diplôme à tes parents. Oui. Et là, voilà, vous avez payé mes études depuis les départs. Je vous ai bien fatigué. Voilà le diplôme, là. Voici le retour sur investissement. Voilà le retour sur investissement. Après, un travail stable dans un milieu dans lequel je veux travailler. Je sais que je vais m'épanouir et pouvoir évoluer. Une fois que j'ai eu ça, un foyer stable, en tout cas, au moins, la maison. Je sais que je rentre, je dors chez moi. Voilà. Ça, c'était un truc hyper important pour moi. Payer un loyer à fond perdu à 100%, là, je n'étais pas pour ça. Donc, dès que j'ai eu mon CDI, je suis allé faire mon prêt, acheter mon appartement. Ça, c'était, voilà, construire le socle. C'est pas que tout ce socle a été construit. Et puis si, réussir à mettre de l'argent de côté sans me rendre compte que je vais mettre de l'argent de côté pour plus tard. Voilà les paliers. Et maintenant, il y en a d'autres. Et à chaque palier, qu'est-ce que tu ressens ? Est-ce que tu as une profonde joie ou tu te dis directement c'est quoi la suite ? En fait, pendant que j'arrive au palier même, je regarde déjà ce fil d'après. Perpétuellement. Perpétuellement. Et là, c'est quoi le palier qui est à venir ? Le palier à venir. Madame. C'est une maison, il faut la remplir. Oui, c'est vrai. C'est vrai que là, maintenant, effectivement, c'est de construire un foyer. Tu as déjà le lieu, le socle. Il faut maintenant les personnes qui vont l'habiter. Et puis, si. Donc, la première tranche, on va dire, elle était pour moi. Maintenant, la tranche suivante, encore du pour moi, parce qu'il y a l'évolution professionnelle et tout ça. Mais la deuxième tranche, c'est derrière, comment retribuer, comment apporter. Un truc auquel je crois beaucoup, par exemple, c'est le fait de montrer l'exemple aux plus jeunes, de leur montrer que c'est possible de le faire. il faut oser. Il y a plein de... Alors, moi, bon, je ne vais pas le cacher, je suis africain. Il y a plein de... de gens, dans leur culture, c'est intégré, ça. Ils montrent le rêve américain, tout est possible. Mais au niveau, chez nous, entre nous, africains, il faut qu'on se montre aussi que tu peux y arriver. Ce n'est pas parce que tu... Moi, au départ, quand je voulais me lancer dans la banque, je me disais, ah ouais, je vais arriver là-bas en banque en France, avec mon costard, au lieu de quasiment que des blancs. Moi, dans ma boîte, on a très peu de noirs. Sur mon métier, je pense qu'il n'y en a quasiment pas. On est peut-être deux, trois. Donc, quand tu... tu es jeune et tu veux te lancer là-dedans, tu te dis, putain, est-ce que je vais vraiment y arriver ? Est-ce que je vais vraiment pouvoir faire ça ? Et quand tu vois quelqu'un qui est passé par les mêmes étapes que toi et qui y est, et par contre, qui fait les choses bien, tu montres la voie aux plus jeunes. Et c'est en faisant ça qu'on va réussir à tous se tirer vers le haut et faire de bonnes choses ensemble. Le côté entrepreneur, c'est pareil. Quand des jeunes viennent ici et ils voient que c'est un jeune de 29 ans, pour les filles, ça que je donne. Un jeune de 29 ans avec ses poteaux du basket qui a monté ça, lui aussi se dit, ah, mais moi aussi, mon rêve auquel je pensais là, en fait, je peux le faire. et c'est comme ça qu'on va... C'est ce genre d'exemple-là que moi, je veux donner. Il y a ton frère tout à l'heure qui disait parce que lui, il veut vraiment... Une des valeurs qu'il veut vraiment inculquer à ses enfants ou même à tous les jeunes à qui il peut parler, c'est de ne pas se dire je suis nul. Parce qu'on a toujours cette culture de ne pas oser se dire qu'on peut y arriver, de toujours se dire non, je ne suis pas assez bon, les autres sont meilleurs. Toi, à part... Là, tu viens de donner un truc qui est fort, c'est de regarder les autres qui l'ont fait et se dire qu'on peut le faire aussi. Est-ce qu'il y a d'autres valeurs que tu aimerais inculquer comme tu parlais de rétribuer, un message que tu aimerais laisser aux jeunes ou à ceux qui se passeront derrière toi ? Oui. Au lieu de regarder les 2%, regarder, on va dire, les 70%. Parce qu'aujourd'hui, les modèles, c'est lesquels ? C'est ceux qui ont eu un succès. Allez, une star, comme on dit, qui est millionnaire aujourd'hui, qui roule dans sa Bentley et tout le monde veut lui ressembler. Mais ce gars-là, c'est un parmi des milliers, des millions. Mais quand tu regardes juste en dessous, tu as des 70%, alors c'est peut-être moins, je n'en sais rien du tout, mais qui ont fait leurs études, qui ont eu une probabilité de réussite finalement plus forte que la star parce qu'il y a plus de gens qui font des études qui réussissent et qui concrétisent leurs rêves que de stars. pour moi, il faut s'inspirer de ces 70%-là, les regarder eux parce que même en ayant un truc qui est assez carré, organisé et stable, tu peux arriver au bout où tu veux aller là. Et par exemple, un jeune africain aujourd'hui, il devrait plus regarder un, je veux dire par exemple, un Aliko Dangote, un Kanazoe, un Nana Borema. ou peut-être même en dessous. C'est déjà un peu le gratin. C'est le gratin. Mais ils ont un parcours où ils sont allés palier par palier. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est ne pas penser tout de suite arriver au plus haut, ça c'est un coup de chance. Donc il faut essayer de se dire, écoute, je vais faire comme ça, comme ça, strata par strata, je vais monter petit à petit. Avant d'arriver à Z, il y a tout l'aide de l'alphabet, il y en a 26, il y a 25 lettres avant. Et puis, c'est monsieur tout le monde qui a nourri son truc, qui a construit son truc, étape par étape. Les autres, il y a certains, ce qu'on regarde, c'est un talent. Brogba, c'est un talent. Lebron, c'est un talent et c'est une génétique. Si tu regardes celui qui jossie depuis le départ et puis qui arrive à un beau truc à la fin, ça donne un exemple que toi, tu peux suivre plus facilement. Voilà, c'est ce que j'en pense. Par rapport à ce que mon frère a dit par contre, il ne faut pas dire que tu es nul là. Moi, je suis au contraire. Non, au contraire. Si tu es nul, tu t'as senti et puis j'avoue, je suis nul. Comment je fais pour ne plus être nul ? Parce que si tôt aussi, tu es là, tu te dis chaque fois non, je ne suis pas nul, je suis bon, je suis bon. Tu te mens à toi-même. Des fois, en plus, je le fais ça. Des moments, je me sens et je dis putain, je suis zéro là. Ah ouais, là, j'ai été vraiment nul. Alors voilà, c'est là la nuance que moi je soulevais. Je dis, il ne faut pas laisser les circonstances de la vie ou d'une action éphémère dicter ce que tu es sur le long terme. Dans ce sens-là, tu dis à quelqu'un, il est nul, ça devient ce qu'il est. C'est une étiquette qui est durable. Comme on disait, c'est la visière qui dit que la vision, si tu lui mets l'étiquette sur sa visière qu'elle est nul, sa vision, il verra à travers la lentille de quelqu'un de nul. Alors que si tu dis tu as été nul, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que ce que tu as été, c'est éphémère et c'est déjà passé. Ça, ça fait deux. Même une troisième chose, ça veut dire que je ne te considère pas comme étant nul. Étant nul. Ce que tu as fait et ce que tu es, deux choses différentes. On fait des erreurs, mais on n'est pas ces erreurs-là. Après, tu vois, moi, en fait, la manière de réagir de chacun va être différente. Moi, si quelqu'un vient me dire que je suis nul, c'est une bénédiction. À la Michael Jordan. Tu vois le truc. En fait, les gars qui me connaissent, même sur un terrain de basket, ils savent très bien que je vais prendre ça personnellement, en fait. Si je viens, je suis là, je ne suis pas trop concentré, je rate mon shoot, on se fout de ma gueule. Là, je joue ma life, en fait. Est-ce que tu vois le truc ? Ou si je fais, tu me dis, je ne vais pas arriver à faire. Je n'y arriverai pas. Tu vois, et ça va nourrir mon feu, là, pour que j'aille chercher ce truc-là. Donc, finalement, dites-moi que je suis nul. Tu vois, parce qu'il y a l'esprit de compétition. Oui. C'est vrai que Jordan, même d'ailleurs, c'est ce qu'il faisait, il inventait même des fois des pseudo-critiques qu'il aurait reçues pour pouvoir se booster par rapport à ça. Et moi, ça m'a un peu, ça m'a plu aussi ce que ton frère a dit. Il est vrai que, alors, sans trop t'épiloguer là-dessus, quand moi, j'étais plus petit, j'ai même dit dire aux gens « cache » ce que je pense, tu vois. Donc, je vois un gars qui fait un truc nul et je ne faisais pas attention. Je ne disais pas « t'as été nul ». Je lui disais « mais t'es nul à chier », tu vois. Non. Toi, tu dis des trucs comme ça. Oh non, je ne pense pas. Si, toi, tu fais ça. Ah, d'accord. Jadis. Et maintenant que j'y pense, je me dis peut-être que, bon, l'idée, c'est surtout de créer un électro-choc dans la personne. Et par ailleurs, je trouve que quand tu dis juste à quelqu'un qu'il est nul, tu es un aigri. Par contre, quand tu dis à quelqu'un qu'il est nul ou qu'il a été nul, d'ailleurs, c'est mieux de dire « il a été nul », en proposant une solution à côté, là, c'est une critique constructive. Tu vois, il ne faut jamais s'arrêter à juste « le gars est nul ». Il faut le dire, par exemple, tu as mal shooté, enfin, le gars a été nul plutôt. Tu as mal shooté, essaie de changer la position de ton poignet. Tu as mal dunké, essaie de changer ton élan avant la détente. Tu t'es mal positionné, essaie de regarder un peu plus ce qui se passe sur le terrain. Là, tu lui donnes une solution à son problème. Tu ne peux pas juste venir dire au gars « tu es nul » et tu rentres chez toi. Là, toi-même, tu es nul. Ta critique est nul. Je suis nul en tant que critiqueur. En tant que critiqueur professionnel, je vous dis, donnez aux gens des solutions pour qu'ils puissent avancer. Là, c'est que tu veux vraiment que la personne sorte de sa situation. Mais ne faut-il pas attendre plutôt que ce soit la personne qui veut sortir de sa situation. Parce que si tu arrives, tu dis que tu es nul et tu lui donnes la solution, des fois, il va dire « mais en fait, lui, monsieur, je sais tout, merci. » En vrai, la solution, tout le monde la connaît, c'est comme quand quelqu'un me dit parce que je sais, j'avais fait une vidéo de perdre de poids et quelqu'un me dit comme ça « je veux savoir comment on fait pour perdre du poids. » Je dis « non, en vrai, ma vidéo n'était pas… ça s'appelle comment parce que c'est pour faire du buzz. C'est un titre qui parle. Mais en vrai, il n'y a pas de comment. Il faut moins manger des gens en quantité et mieux manger en termes de produits qui sont nutritifs et qui servent à quelque chose. Il faut faire plus de sport. Depuis la nuit des temps, on sait comment perdre du poids. Ce que le gars veut, c'est le remède facile. Ou le conseil adapté à son style de vie. En vrai, quand je conseille des gens quand c'était mon métier à une époque, c'est que je disais aux gens « écoute, dis-moi comment tu vis, ton emploi du temps et pourquoi tu ne fais pas de sport. » Personne n'est gros parce qu'il aime trop manger. Parce que personne en vrai, on peut s'accepter en tant que gros, mais personne n'a envie d'être gros. Tu vois ce que je dis ? C'est rare en tout cas. Ce n'est pas la majorité. Et ceux qui veulent perdre du poids, ils savent un peu comment faire. Ce qui est difficile pour eux, c'est d'adapter à leur situation. Parfois, il faut quelqu'un d'extérieur pour te dire quelle est ta situation parce qu'il voit quelque chose que tu ne peux peut-être pas voir. Par exemple, quand tu marches, tu ne vois pas derrière toi. Moi, je vois derrière toi. Donc, si je vois quelqu'un qui arrive derrière toi, je peux te dire, je peux te prévenir. Donc, en tant que personne extérieure, quand je pense, tu fais une critique, tu dis à la personne, écoute, moi, de l'extérieur, ce que je vois, c'est que c'est ça qui te manque. Bien sûr, tu lui donnes un topo, mais ça ne va pas s'arrêter là. Il va falloir qu'il travaille pour y arriver. C'est comme tous les basketeurs, ils ont un coach. Mais ce n'est pas parce que tu as l'info du coach que tu vas devenir fort. Il faut travailler cette info. Il faut l'adapter à ta personnalité parce qu'on ne se connaît pas. Moi, je rajoute juste le truc du... En fait, bon, le temps est précieux. Moi, j'électrochoc. Si tu ne sais pas te lever, c'est ton problème. Non ! Tu es encore plus nul. Le temps est précieux et tu le donnes à quelqu'un qui a envie. Je dis que si moi, justement, le conseil, dans mon métier, avec les jeunes que je suis amené à former de temps en temps, j'essaye d'appliquer ça. Je te demande, écoute, est-ce que tu veux un conseil ? Tu vois le truc. Est-ce que ça t'intéresse ? Est-ce que tu es preneur ? On tourne ça de x ou y manière et là, maintenant, il se dit, bon, dans ce cas, ce que tu fais là, ce n'est peut-être pas la meilleure manière de faire. Fais plutôt comme ça parce que oui, là, effectivement, et en rigolant, là, c'est un peu nul. D'ailleurs, c'est bien ce que tu dis là aussi. C'est quelque chose que je vais incorporer. Le fait de lui demander ça et que s'il ne répond pas à la positive, c'est qu'il se mène lui-même déjà juste en le disant, mais juste en répondant à la positive, se met dans une meilleure disposition. Et là, le message peut lui parvenir. Et s'il se plaint après, oh, c'est toi qui m'as demandé. C'est un mécanisme de défense. Minimiser les risques. Déformation. Donc, vous voyez les fiches, je suis à l'écoute. All right. Cette interview, elle va très mal vieillir. Non, en fait, quand moi, je blague, les gens ne comprennent pas. C'est une histoire du bourre. All right. Donc, j'étais avec Henri Traoré aka Sam en direct de Gatesport. C'était IzuDW. Et comme d'habitude, je vous dis, jetez-nous des fleurs, jetez-nous des pierres. Mais surtout, ne partez pas sans votre conseil et votre critique. Oh my goodness. Il a trouvé la soundbar du Samus 3, mec. Allez, ciao, ciao. Je pars avant que ça parte en live. donc, c'est IzuDW, je vous souhaite une bonne journée. C'est parti !